Dans cette troisième vidéo, nous allons concevoir le couvercle de la caisse à outils. On va regarder un petit peu comment est conçue cette pièce. Si on observe le dessin de définition, on voit qu'il s'agit d'une tôle pliée avec trois flancs rabattus. Les dimensions du bloc de base sont de 405 de longueur par 163. La tôle est une épaisseur 1. On voit le développer. On va voir dans cette vidéo comment faire des plis rabattus, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Mais on va voir une petite particularité, comment faire un coin ajusté. On prendra comme précédemment un rayon de 1 pour le pli intérieur. 405, 163 pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Ici, on prendra une longueur de 161, sachant qu'on a un rayon de 1 plus l'épaisseur de tôle pour cet angle-là. C'est parti. Un petit rappel. A nouveau, pour faire cette modélisation, je vous conseille de lancer le SW Settings, de suivre la procédure, pour ajuster vos barres d'outils de SOLIDWORKS. Une fois que c'est fait, vous lancez SOLIDWORKS 2012 et vous arrivez sur une page vierge. Pour cela, on va aller sur pièces, nouveau pièces. Et donc, on se souvient des dimensions, donc 405 par 161. Alors, on va prendre le plan frontal, clic droit, créer une nouvelle esquisse. On va faire un rectangle par son centre et remettre les cotes. Donc, cotation 405 et on a dit 161 pour cette largeur. On va valider. Il faut impérativement que les barres d'outils, les onglets ici, soient visibles. Je vous rappelle, s'ils ne sont pas visibles, c'est que le gestionnaire de commande n'est pas activé. Donc, clic droit sur le menu principal, sur les barres de menu, et on active le gestionnaire de commande. À ce stade-là, on sélectionne l'esquisse et on fait une tôle de base pliée. Donc, la tôle de base, on la règle bien à 1 mm et on valide. Ensuite, on va donc créer sur les flancs latéraux des plis. On va regarder sur une hauteur de 20. Alors, je vais prendre l'arête latérale. Je vais prendre cette arête. Voilà. Et je vais faire donc une tôle de pli pliée sur arête. On va faire une extrusion de 20. Et le pli est à 90 degrés. On va valider. On fait attention, comme précédemment, à bien mettre, comme on a mis 405, il faut que le pli soit intégré dans la largeur, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, on va bien cocher la bonne case ici, au niveau de la position de la tôle pliée. On se met bien en matériaux à l'intérieur. C'est parti. Ensuite, je fais la deuxième. Je prends la deuxième arête. Alors, pas la face, mais l'arête. Voilà. Tôle pliée sur arête. Je monte à 20. Et normalement, l'icône ici est toujours actif. Ça, c'est tout bon. Ensuite, on va faire le troisième pli. Donc, on va prendre ici l'arête qui est là. Toujours tôle pliée sur arête. Et on va extruder de 20. Mais cette fois-ci, on va se mettre en tôle, en pli à l'extérieur. Pli à l'extérieur. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà. Alors, on se retrouve face à une tôle dont le coin est ouvert. Donc, ça, c'est pas forcément idéal. Donc, je vais vous faire voir une technique qui permet d'avoir un coin ajusté. Alors, pour faire un coin ajusté, on va aller dans le coin. On appelle ça plus ou moins le coin ajusté ou le coin fermé. Donc, on va dans le coin et on va sélectionner le coin fermé. On va sélectionner ensuite la face du modèle et du coin. Et on voit que l'ajustement peut se faire en arête ici intérieure qui se touche. Ou alors, on prolonge un des côtés pour l'ajuster avec le deuxième. Alors là, ça va nécessiter une découpe un peu particulière. Donc, c'est au choix. Donc, on peut le faire également dans l'autre sens. Tout dépend de la forme de la pièce. Nous, on va choisir de faire un coin symétrique. On peut tenter de le faire sur le deuxième en même temps. Je ne sais pas s'il va accepter. Voilà. Donc là, il accepte apparemment. Donc, on peut faire les deux faces et les deux coins. Je valide. Et là, on voit que nos deux coins sont fermés. Donc, ça nécessite une découpe un peu spéciale. Mais si c'est une découpe plasma, ça ne pose pas de problème. Donc, de la même manière, on fait un clic droit sur l'état déplié. Annulez la fonction. Et on va se retrouver avec le déplié de la pièce. Avec la fameuse petite encoche ici. Qui permet d'avoir les coins ajustés. Si on veut revenir à l'état plié. On clique ici. Ou alors, on va sur l'état déplié. Et on fait supprimer. Voilà. Notre couvercle est terminé. Alors, je crois qu'il y avait une partie arrondie. Il y a une partie arrondie de 18,8. Alors, on ne pourra peut-être pas faire 18,8. On va faire peut-être un petit peu moins. Sachant qu'il y a l'épaisseur. On va voir. C'est parti. Donc, je reviens sur ma pièce. Et là, on va faire... On va choisir l'arête qui est là. Fonction tollerie. Et on va donc faire un coin brisé au coin ajusté. Voilà. Donc là, on a le choix soit de le faire en arrondi. Soit en chanfrein. Donc là, on va le mettre à 18,8. Là, c'est tout bon. Et on peut prendre le deuxième en même temps pour terminer la modélisation. Alors, il ne veut pas 18,8 apparemment. On va mettre un petit peu moins. 18,5. Qu'est-ce que ça passe ? Ça ne passe pas. C'est un peu trop grand. Je pense que 18, ça devrait passer. Encore un tout petit peu trop grand. 18. On va mettre 17,9. Je pense qu'il faut un tout petit décalage. Voilà. Donc là, ça passe. 17,9. Voilà. Donc, le couvercle est terminé. déjà, ça va être un petit peu verbal. On va mettre 175,4 ES.